Alors, il y a une idée parfois reçue qui consiste à penser que la PNL, c'est pour les coachs essentiellement ou les professionnels de l'accompagnement, quelles que soient les formes d'accompagnement. Eh bien, on va parler de ça parce que vous allez voir que ce n'est pas seulement le cas. Alors, quand on parle de PNL, d'abord, on parle de cette approche fantastique qui consiste à découvrir un petit peu comment notre cerveau, notre système nerveux, nos relations fonctionnent et comment du coup, on va pouvoir évoluer avec plus d'aisance face aux environnements qui parfois viennent nous secouer un petit peu pour retrouver des ressources internes et faire face de manière plus adaptée à un environnement qui parfois est contraignant. Donc, au fond, à qui ça sert ? Évidemment que les coachs et les professionnels de l'accompagnement vont trouver évidemment de nombreux outils dans la PNL et c'est pour ça que c'est intéressant pour eux de faire une formation, notamment une formation relativement avancée. Mais en fait, la réalité, c'est que la plupart des gens qui viennent en PNL, plus de 70% des gens qui arrivent sur les bancs de la formation arrivent pour des raisons tout à fait personnelles. J'ai même envie de dire que les 30% autres qui viennent au départ pour des raisons professionnelles, soit parce qu'ils sont managers, coach, je ne sais pas quoi, en fait, redécouvrent finalement toute la dimension personnelle. En tout cas, c'est ce qui se passe dans nos propres séminaires. Alors, pourquoi cette dimension personnelle est si importante ? Eh bien, parce qu'on va s'apercevoir que quel que soit le contexte dans lequel on évolue, que ce soit à travers un coaching, que ce soit à travers du management, que ce soit à travers de l'éducation, quelles que soient les formes de cette éducation ou d'accompagnement qu'on peut avoir avec notre personne, la réalité, c'est que nous sommes, nous, en tant que personne, la première personne probablement à accompagner dans la vie de tous les jours. Pourquoi ? Parce que tous les jours, que ce soit avec vos enfants, votre conjoint, votre famille, avec votre environnement, vos amis, et toutes les situations que vous rencontrez, vous êtes en interaction avec un environnement qui, parfois, vient vous chahuter, vient vous chercher, vient vous challenger un petit peu. Et donc, c'est là que ça devient intéressant de se dire, tiens, comment je suis en train d'interagir avec cet environnement ? Et au fond, est-ce que les comportements que j'ai, les manières de penser, les manières de vivre, de ressentir les choses, sont finalement les situations les plus adaptées à ce à quoi j'aspire vraiment ? Donc, la PNL, c'est évidemment à la base pour, et c'est ce que les gens viennent nous dire quand ils suivent des formations, mais, Paul, pourquoi ne s'est pas enseigné à l'école ? C'est tellement important de pouvoir apprendre à écouter ses enfants, sa famille, son conjoint, ses amis. Comment c'est tellement important de pouvoir recentrer son attention sur des solutions dans la vie, ne pas passer son temps à rester bloqué sur des problèmes. Comment utiliser son cerveau droit, c'est tellement magnifique quand on commence à focaliser sur des solutions, de sentir comment la partie préconsciente et inconsciente s'aligne là-dessus, parce que ce qui est puissant, ce n'est pas seulement ce qu'on a dans la tête, mais évidemment tout ce qui se passe derrière, comment on peut être plus en relation avec justement ce qu'on vit à l'intérieur, comment s'éveiller justement plus à ce qui se passe quand on va bien, quand on ne va pas bien, quand on a une émotion, comment la cueillir, cette émotion, la prendre en compte, la transformer. C'est tellement riche d'entrer dans tout ça que c'est encore une fois la communication avec son environnement. On est tous les jours confrontés à des situations qui ne sont parfois pas forcément évidentes. Et être plus sensible aux éléments qui vont faire que cette communication s'enrichit, ça apporte tellement de bonheur dans la vie que finalement quand on a fait le tour de tout ça, on se rend compte que, en fait, on fait tous les jours de la PNL. Du premier jour au dernier jour de notre vie, on est en interaction avec soi-même, avec les autres. Connaître au fond cette mécanique neuro-émotionnelle, c'est comme apprendre à conduire. C'est-à-dire que si vous avez besoin de vous déplacer, que vous avez un véhicule, c'est quand même tellement, tellement plus facile. Et donc de découvrir comment ce véhicule fonctionne, c'est finalement changer sa qualité de vie parce qu'en permanence, on va pouvoir justement ajuster ces interactions qui sont parfois plus compliquées et apprendre justement à les corriger. Donc la PNL, c'est vraiment un outil qui sert d'abord à tout le monde et parce qu'on apprend justement à mieux communiquer avec soi. On apprend un peu comme... C'est un peu comme faire du cheval, en fait. C'est-à-dire que je fais souvent cette analogie entre le cavalier qui a envie d'avancer et le cheval qui suit le cavalier pour autant qu'il y a une bonne relation avec. Eh bien, notre conscient, notre cavalier et notre pré-conscient, notre inconscient, notre cheval, eh bien, ça fonctionne un peu de la même façon. Et apprendre à justement être en lien avec ce cheval, apprendre à prendre en compte notre réalité physique, émotionnelle, mentale, spirituelle et émotionnelle, bien sûr, eh bien, c'est évidemment très, très important. En tout cas, ça vous change une vie. Donc, si vous avez envie de vivre autour de ces dimensions, d'ouvrir ce champ de sensibilité, quelle que soit l'action ou le projet que vous ayez, professionnel ou non, eh bien, ça va commencer par vous occuper de vous. Et c'est ça, au fond, la PNL, comprendre comment chaque jour vous êtes en relation avec vous-même. Voilà. Si ça vous intéresse et que ça vous parle, laissez-nous évidemment un petit commentaire sur les... Eh bien, les commentaires, justement, c'est fait pour ça. Et puis, si vous sentez que ça vous interpelle, ces points-là, venez nous rencontrer. On a un site Internet. Les liens sont sous la vidéo. Et puis, surtout, n'hésitez pas aussi à partager de temps en temps cette vidéo. Mais je vous le rappellerai éventuellement si vous en avez envie. En tout cas, merci encore pour votre intérêt, pour votre évolution et pour tout ce que la PNL peut-être pourra vous apporter un jour si vous décidez d'investir. Alors, félicitations pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as envie de la partager, il y a un petit bouton. Tu peux la mettre sur tes pages Facebook ou auprès d'un ami, comme tu veux. Mais ce sera toujours intéressant de faire connaître et d'échanger. Puis aussi, pour toi, de réagir avec cette vidéo sur ta propre expérience. Merci encore au plaisir de continuer à échanger. A tout bientôt.